Pour regarder du TIC au TAC sur Jérémie 2. Au centre de toute action humaine se cache toujours une volonté d'affirmation de soi, une envie de se démarquer, de créer la différence, d'être au devant de la scène, d'attirer vers soi la lumière enfin de marquer les esprits. Un signe de grandeur, la marque des grands leaders, fidèle à sa tradition d'être toujours à l'écoute de sa clientèle, d'innover, de sublimer et d'accompagner à la perfection. Le groupe G&G Consultings, à vos côtés depuis plus d'un an, est heureux de vous annoncer la création de G&G Production, doté d'un parc matériel des plus aboutis et qui obéit au nombre international de production. G&G Production est désormais à vos côtés pour vous accompagner à travers la production, des spots publicitaires, des publics reportages, des films d'entreprise et de mariage, des émissions télé, des shootings photos. Le tour, accompagnez des conseils en stratégie de communication et marketing pour mieux positionner vos marques. G&G Production est situé au deuxième étage de la pharmacie Japoma, à un kilomètre de la totale Colbon en allant vers le stade. Téléphone, plus 200 français, 680 41 45, G&G Production. Pensez, nous réalisons. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur G&G Média pour ce nouveau numéro de votre émission du Ticotac. Du Ticotac qui porte à nouveau la co-signature de Romarie Tenda. Et surtout du très sémillant Raoul Patrick Biffé. Bonsoir Raoul. Bonsoir Romarie. Merci d'être là. Merci à vous également de nous regarder dans le cadre de cette nouvelle production qui reçoit aujourd'hui en interview spécial et entretien exclusif, le docteur Luzon et Somba. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Romarie et Raoul, c'est un plaisir qui m'habite à l'instant de savoir que du Ticotac a pensé à ma modeste personne. Et c'est un honneur d'être là pour cette très belle émission. Rassurez-vous docteur, votre personne n'est absolument pas modeste. Parce qu'il faut le dire, au Cameroun aujourd'hui, vous êtes une valeur sûre. Lorsque vous prenez la parole sur la place publique, on sent qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'épaisseurs dans vos propos. Merci d'éclairer le Camerounais. C'est moi. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur Luzon et Somba. Le Cameroun est en ébullition depuis l'assassinat du journaliste Martinez Soro. Toute l'actualité tourne autour de ce sujet. Quelle a été votre réaction après avoir pris son décès ? Écoutez, une consternation émue. Vous savez, il y a un auteur qu'on appelle Montesquieu. Lorsqu'il mourait, il savait qu'il avait laissé trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais s'il se réveille aujourd'hui, certainement il va mourir. Parce qu'il y a eu la montée et l'émergence d'un autre pouvoir qu'on appelle le pouvoir médiatique. Et vous savez, dans le contexte qu'il y a le nôtre, et surtout à la faveur du discours du chef de l'État du 31 décembre, il a une phrase qui m'a pas tout remarqué à la fin de son discours. Il indiquait que ceux qui ont pris des libertés avec l'argent de l'État prendront certainement gorge. Et je pense que lorsque j'apprends le décès de Martinez de Gaulle, je me dis, voilà quelqu'un qui faisait des dénonciations, qui, à un moment donné, aidaient même l'État, parce que les dénonciations qu'ils faisaient permettaient de savoir quels sont ceux-là qui plongent dans, comme on a mal dit, le réfrigérateur de l'État. Et son assassinat, je dois vous avouer, a été toute la conscience nationale et internationale. Pas seulement parce que c'est un journaliste qui meurt, mais au-delà de cela, c'est un homme qui meurt dans des circonstances extrêmement barbares. Et je pense que, comme j'aime à l'Oddy, après le décès de Florent Sayafor, c'est un des crimes les plus crapuleux que le Cameroun n'ait jamais connu. Et ce qui peut justifier, à mon sens, aujourd'hui, toute la polémique qui fait en fait et toute la mobilisation qui tourne tout autour de cet assassinat. Alors, docteur, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les droits de l'homme sont menacés au Cameroun ? Parce que la manière avec laquelle un certain nombre de personnes sont exécutées, on a par exemple Monseigneur Benoît Bala qui a été exécuté de manière très sauvage également. On a le cas de Martinet Zogo, on a également le cas, comme vous l'avez dit, de François Zayafort. Est-ce qu'avec ça, tous ces éléments, on peut effectivement se dire que le Cameroun aujourd'hui est un véritable état de droit ? Romarie Tenda, la question que vous posez a toute sa pertinence. Pourquoi ? Parce que le Cameroun a ratifié les instruments juridiques internationaux. La charte, la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte internationale de la démocratie. Au plan interne, nous avons la Constitution à son préambule qui protège les droits de l'homme. Nous avons les tests, nous avons même un certain nombre d'institutions comme la Commission nationale des droits de l'homme. Vous voyez donc que lorsqu'on se refait sur des éléments formels et institutionnels et des instruments juridiques internationaux ratifiés par l'État du Cameroun, nous nous sommes convaincus de ce que le Cameroun est un état de droit, est un état où les droits de l'homme, les droits fondamentaux sont respectés. Mais lorsque nous vivons les cas comme ceux de Martinet Zogo, Bibin Gota et bien d'autres journalistes qui ont été assassinés, Benoît Bala, qui était mon évêque de Bafia, je vous assure que cela nous remet dans un mouvement de flux, de reflux très en arrière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, en réalité, nous restons dans la logique d'un état naturel où c'est la loi du plus fort qui domine. Or, nous sommes passés vers un état libéral à travers tous les instruments juridiques que je venais d'évoquer, tout l'assinage juridique aujourd'hui qui protège les citoyens. Vous avez parlé des droits de l'homme. Il y a un droit fondamental qui est le droit à la vie, qui est le droit à la protection de la dignité humaine, qui est le droit justement à livrer ses opinions sans être inquiété. D'ailleurs, en 1985, le président l'a dit. Il ne faudrait plus que les gens prennent la voix du maquis pour exprimer leurs idées ou leurs opinions. Il faut rester au Cameroun parce que le Cameroun était un état de droit. Dire que c'est un état de droit signifie tout simplement qu'en réalité, le Cameroun, on respecte les règles, on est soumis au respect des procédures. Donc, la question que vous posez, ma mère, a dit qu'à mon regard, c'est-à-dire que les fausses d'indices de ce qui se passe, on ne peut pas aujourd'hui conclure avec objectivité et logique que le Cameroun est un état de droit ou c'est un état qui préserve et protège les libertés fondamentales. Mais est-ce que face à cette situation de l'assassinat de Martinez-Zogo, le droit à la parole n'est-il pas menacé au Cameroun ? Écoutez, bien évidemment, et je dois vous avouer que j'ai particulièrement aimé le communiqué du 2 février où le président de la République a reconfronté, s'est incliné devant le décès de Martinez-Zogo et a dit ceci à la fin que la profession, c'est-à-dire que ne puisse pas être effrayée. Vous voyez, parce que le président lui-même a compris qu'une bonne démocratie ne se fait pas sans le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, même qu'il y a le véritable contrepoids et même contre le pouvoir de l'action gouvernementale. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la structuration de notre Parlement avec une majorité obèse, que ce soit au niveau des députés ou des sénateurs, vous vous rendez compte que l'une des missions fondamentales du Parlement qui consiste au contrôle de l'action gouvernementale est baïonnée, est remise en compte tout simplement parce qu'avec une majorité obèse, les députés du RDPC ne peuvent pas contrôler les dirigeants du RDPC. Donc, le seul pouvoir qui peut nous aider à le faire, c'est justement le pouvoir médiatique qu'on a appelé le quatrième pouvoir. Ce n'est pas pour un peu de l'audit. Aujourd'hui, au-delà de cela, il y a les organisations d'associations civiles qui aident quand même à veiller de sorte que le marteau, le gros marteau de l'État, ne s'affaisse pas sur les citoyens pour qu'il y ait de l'habitué, pour qu'il y ait des abus. Donc, retenons tout simplement que le Cameroun, c'est au regret de l'audit. Grand pays, footballiste dans le cadre du football, on le sait, on a ici le Cameroun au pédestal, mais il y a des événements, il y a des contingences qui nous ramènent encore au bas-fonds. On a l'impression que le Cameroun marque l'eau pas sur place, c'est-à-dire que tout change, mais rien ne bouge. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de certains journalistes qui sont désormais inquiets sur leur sécurité ? Oui, bien entendu. Écoutez, moi, je venais de l'autre souvenir avec force et vigueur. Cette note du chef de l'État, en fait, je le commentais sur un plateau, je dis, voilà au moins une note qui peut apaiser les cœurs. Parce que même la Bible le dit, au commencement, il était la parole. On ne veut pas seulement voir le président agir en venant sur le terrain, il peut agir en prenant la parole. Parce que, écoutez, c'est le père de la nation, c'est en lui que nous avons confié notre suffrage universel. Donc, lorsqu'il y a un cas pareil, et je le disais, c'est n'importe parce que c'est un journaliste, Martinel Zogos, c'est d'abord un homme, c'est-à-dire un citoyen camerounais, mais qui parle d'une telle manière affreuse et barbare, comme je l'ai indiqué, et ça ne peut que choquer la conscience nationale internationale. Donc, le fait, ce n'est pas forcément le métier, la profession du journaliste, mais c'est un message fort. Parce que, quand vous voyez la manière avec laquelle il a été tué, on coupe la langue, c'est pour vous dire, ne parlez plus, et même la nature du crime renvoie à le foie. C'est-à-dire que, vous, les journalistes, si désormais quelqu'un passe une information qui n'est pas bonne, il s'expose à des sanctions de cette manière. Et vous savez, ça fait mal parce que nous sommes dans un régime qu'on appelle le régime répressive. C'est-à-dire quoi ? La liberté, c'est le principe, la restriction, c'est l'exception. C'est-à-dire, M. Romain Tenda, vous prenez votre lit, vous êtes libre de cuit contre une personnalité, vous pouvez l'insulter, mais s'il s'est rendu compte que ses droits sont lésés, mais nous sommes dans un état de droit. Il engage les procédures contre vous. On a vu des gens qui ont engagé les procédures en estimant qu'un journaliste a écrit contre lui et que cela a hété sa sensibilité ou sa dignité. On a vu que les procès se sont ouverts. Donc, pour Martinet Zobo et pour quiconque, on le serait mourir tout simplement parce qu'on a procédé à des dénonciations ou on a fait valoir ses opinions. Et vous le savez mieux que moi, les journalistes sont repartis, les journalistes d'investigation, les journalistes d'information, les journalistes d'animation. Bon, toutes ces constellations ramènent à ce que chacun puisse choisir sa voie. Et je crois que la voie qui a été choisie par M. Martinet Zogoté, par Tissé de Pierre-Monsieur, est aujourd'hui une voie qui est acceptable dans le cadre du journalisme, pas seulement au Cameroun. Donc, en clair, retenons tout simplement qu'on ne saurait mourir pour ses idées, pour ses opinions, et tout simplement parce que nous avons tous accepté de nous délester d'une partie de nos souverainetés dans une sorte de ce que j'avais appelé le contrat social ou le pacte social. Parce que le pacte social, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau a permis d'ériger l'État qui, à son tour, a l'obligation constitutionnelle de protéger ses citoyens. Donc, voilà sur ce point ce que nous pouvons avancer. Depuis le déclenchement de cette affaire, Docteur Lusson et Somba, de nombreux cadres de la DGR2 ont été interpellés et auditionnés. Qu'est-ce qui peut expliquer leur implication de près ou de loin à cette opération ? Mais, écoutez, c'est simple, je venais de vous dire tout à l'heure que Martinet Zogot était un journaliste d'investigation et qu'à un moment donné, ces dénonciations ont, pour certains qui trouvaient qu'il était un targé pour eux, ont trouvé d'un moyen de pouvoir en finir avec lui. C'est-à-dire que pour qui c'était à jamais. Et c'est en cela que s'inscrit en réalité la réaction qui vient en contrepartie. C'est-à-dire qu'il faisait des dénonciations, il avait des documents qui brillaient d'une certaine crédibilité et d'une certaine légitimité, même d'égalité, parce que quand vous avez pris ces documents qui ont circulé, vous vous rendez compte qu'il indiquait à quel moment ces auteurs décaissaient l'argent en banque, qui était celui, l'agent de l'État ou le responsable de l'État qui les faisait ses faveurs avec précision à l'appui. Vous comprenez qu'en tant que chien de garde de la société, le journaliste devient exposé dans ce genre de contexte. Et ce qui survient, c'est justement qu'il avait annoncé justement le jour à l'arrêt que le lendemain, il fera encore des déclarations les plus acerbes. Et je pense que peut-être que c'est ce qui a suscité davantage qu'il en soit rapidement sacrifié de cette manière. Alors, quel commentaire est-ce que vous faites, Dr Luzo et Somba, de l'arrestation de l'homme d'affaires Jean-Pierre Moubou Bélinga, de son journaliste également et de son responsable de la sécurité ? M. Romare Tentenda, on dit très généralement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et vous savez, lorsque l'on jette des suspicions à plusieurs reprises sur la même personne ou la même personnalité, ça devient difficile d'échapper. Vous avez vu, il y a eu des comptes vérités, des comptes annonces qui ont parcouru dans la taille. D'abord, vous avez suivi, beaucoup de presse-boucaires ont estimé qu'on ferait plus confiance à tel ou à tel autre. Oui. Et quand son arrestation a été confirmée, vous avez certainement compris avec moi que les choses se sont apaisées dans le sens où quelqu'un ne peut pas être suspecté dans une histoire et continue de narguer. Surtout que la posture qui devait être la sienne devait être une posture de silence. Parce que vous savez, le silence est une réponse. Et surtout quand vous ne vous reprochez de rien, il est toujours de bon ton ou de bon alloi justement de rester tranquille lorsque Pérez a suivi un certain nombre de soupçons. Pour ma part, avec ce qu'avait déjà dit J.P. Rémini-Gono est reporté Sans Frontières et bien d'autres, vous voyez que tout ce qui était dit son nom revenait en boucle, son nom revenait en boucle, je me suis dit même si ce monsieur peut être innocent, ce sera difficile. Donc, son arrestation, à mon sens, ne m'a pas surpris. Je m'y attendais. Bon, c'est peut-être son journaliste, Bruno Bidjan, qui m'a plusieurs fois reçu à son émission, qui m'a un peu, son arrestation, qui m'a un peu paru surprenable parce que, bon, je n'avais pas imaginé que peut-être il pourrait être intéressé, impliqué de preuve dans cette affaire. Est-ce que vous croyez qu'il est vraiment impliqué vu que depuis le début de cette affaire, son nom y revient régulièrement ? Est-ce que vous pouvez considérer qu'il soit celui qui est comme le commanditaire ? Non, écoutez, pas comme le commanditaire. Vous savez, nous sommes encore à la phase de mobilisation des preuves parce que, pour y arriver, à la fin du jugement... Il a nommément été cité dans le rapport de la reporter sans frontières. Oui, écoutez, vous savez, il y a une démarche qui va aboutir au final, c'est-à-dire au jugement final par les tribunaux militaires parce que vous savez que les agents qui sont impliqués sont des agents de la sécurité, de notre sécurité étatique. Donc, c'est le tribunal militant. Mais pour l'instant, nous sommes dans la phase des auditions, de la mobilisation des preuves et nous allons passer à la phase, justement, du jugement et justement, le jugement va aboutir avec tout ce que vous savez parce que dans le jugement, il y a le procès du contradictoire. On va écouter les uns et les autres. Les gens vont s'accoler les services des avocats, des conseils pour essayer de se faire de face. Mais ce que je dis, ce que lui, par contre, moi, ça m'a surpris parce qu'au départ, ce n'était que son patron qui était indexé au premier chef. Bon, c'est quand un reporter sans frontières fait la sortie que moi, je suis sûr, je me dis, bon, je vais voir à quel degré ce journaliste a été amplement impliqué dans cette affaire. Donc, comme les auditions se poursuivent, attendons, vous avez pensé. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui, par exemple, que le ministre de la Justice, le gars des Sceaux, actuel, n'ait pas encore été peut-être auditionné ou il avait été, alors que son nom revient plusieurs fois. Lors de la sortie du responsable des enquêtes de reporter sans frontières sur le plateau de TV5, il a clairement mentionné le nom de l'actuel gars des Sceaux au Cameroun comme faisant partie des trois personnes qui sont fortement citées dans cette opération. Est-ce que le fait déjà que le nom du gars des Sceaux revienne au moins deux ou trois fois dans les accusations qui sont faites par rapport à la sassionale de Martinez au Ghos ne met pas déjà à mal même la crédibilité de la justice camerounaise ? Mais, bien entendu. Écoutez, moi, je pense que quand on va à la rivière on pêche d'avoir les petits poissons. Les gros poissons seront pris plus tard. Et c'est ce que j'imagine dans cette procédure-ci. Parce que si on commence par pêcher les gros poissons, on n'aura pas l'entièreté des éléments sur cette affaire. On pêche les petits poissons et ce sont eux qui vont révéler, faire la bonne révélation pour que les gros poissons soient pris. Bon. Si vous observez très bien la technique qui a été utilisée par le président de la République il a d'abord un peu mis de côté la justice. Oui. Parce que quand vous voyez les deux organes qui sont interprétés dans les recherches, vous voyez que c'est la gendarmerie et c'est la police. Vous voyez où le ministre de la Justice n'a pas directement une forte influence. Et ça veut dire qu'en réalité le chef de l'État le plus informé des Camerounais a déjà en ses mains tous les commanditaires et tous les exécutants il n'attend que le moment politique pour agir. C'est-à-dire que quand je parle du moment politique c'est le moment qui va consister justement une fois qu'il aura rassemblé toutes ses preuves de mettre tous ces gens d'abord hors du gouvernement et vous savez que dans la culture du chef de l'État il préserve son décret. C'est-à-dire qu'il n'aime pas quand on arrête ses ministres en fonction. Et c'est ce qui va donc se passer. D'ailleurs je lisais encore les réseaux sociaux tout à l'heure qui annonçaient déjà qu'il y a un remaniement pas plus tard que la semaine prochaine qui va tomber et que d'ici vendredi les gros poissons seront certainement pêchés. Donc M. Tenda moi je pense que laissons la procédure suivre son cours laissons que on mobilise autant que faire ce peu les éléments de l'enquête pour que les preuves au moment donné soient accablantes pour justement reconnaître la culpabilité de ceux-là qui ont été soit commanditaires soit exécutants de cet ascension. Parlant précisément de cette procédure est-ce que vous comprenez l'inquiétude ou soit l'indignation de ceux qui estiment qu'il y a eu un torse à la procédure qu'on a enclenché une procédure administrative plutôt que judiciaire. Que dites-vous à cela ? Non, écoutez il faut que je vous explique ça de la manière la plus simple. La question est simplement de savoir quelle est la nature de l'enquête qui est orchestrée autour de cette arrestation. Il faut d'abord dire que c'est une enquête politique. Politique parce que celui qui a instruit l'enquête est une autorité politique. Le chef de l'État est élu au super-jouen direct par l'ensemble des Camerounais. Ce qui veut dire que quand il initie une enquête on peut déjà placer ça sous le coup d'une enquête politique parce que le chef de l'État agit comme un homme politique. Maintenant il a pris un communiqué pour le faire et le communiqué est un acte administratif unilatéral. Donc ce qui veut dire que sur ce point-là l'enquête prend une allure administrative parce que le chef de l'État en tant que chef de l'exécutif est la première autorité administrative au Camerounais. Maintenant l'enquête a une nature judiciaire. Maintenant pourquoi ? Parce que le parquet c'est-à-dire la magistratie est sous l'autorité du ministre de la Justice qui lui est sous l'autorité du chef de l'État. Je ne voudrais pas parler du communiqué du ministre mais du chef de l'État. Ce qui veut donc dire que le chef de l'État n'est pas du moins la justice n'est pas totalement exclu dans cette affaire ou du moins si vous voulez que je le dise le plus simplement le président de la République devient comme le procureur général des généraux des procureurs. C'est-à-dire qu'en fait le fait qu'il ait initié cette enquête c'est-à-dire qu'en estimant qu'il est au-dessus du ministre de la Justice et que le parquet est sous l'autorité de la justice ça veut dire que la justice n'a pas totalement été écartée. Mais le président de la République en l'intervenant a, à mon sens impulsé cette... Comment dire ? A rapidement impulsé pour que les preuves soient rapidement mobilisées. Si vous voyez les affaires de Bingota de Noamala ont tenu pourquoi ? Parce qu'on avait laissé tout le son à la justice camerounaise qui n'avait à mon sens rien fait. Vous vous rappelez également que et ça je le soulignais sur le plateau chaque fois que le président de la République a donné une institution nous en sommes arrivés au bout des résultats prenons l'affaire de Ngabou. Deux jours plus tard on a eu des résultats. Je le faisais savoir à mon cher ami docteur Aristide Monod l'autre jour pour lui dire que par ce que je vais appeler la méthode impressionniste c'est-à-dire qui est basée sur les fesseurs d'indices chaque fois que le président a mis sa main il y a eu des résultats. Donc pour le cas d'espèce je reste convaincu que d'ici la fin de cette semaine cette enquête va profondément avancer va s'accélérer pour que nous ayons au moins les noms des commanditaires et les exécutants de ce qui est macabre. Alors est-ce qu'avec toutes ces arrestations ces arrestations et même ces assassinats crapuleux qu'on voit au Cameroun aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est devenu un état de Babouz ? Bon peut-être Babouz c'est très fort on pourrait dire un état de police ou du moins un état de non-droit un état de non-droit parce que tout à l'heure j'ai développé l'idée selon laquelle lorsque vous avez posé un acte qui porte à tête au droit juridiquement protégé de tuy vous passez devant les instances compétentes pour être jugé et si votre culpabilité est retenue vous êtes sanctionné ou condamné donc on m'a expliqué quelqu'un me disait que non écoutez dans tous les états il y a des crimes d'état il y a de la criminalité étatique j'ai dit non peut-être ça c'était la conception j'allais dire la conception jacobine qui n'est pas la conception girondine aujourd'hui où nous sommes dans le libéralisme où nous sommes dans le protectionnisme il faut protéger les citoyens parce que notre constitution est claire on dit quel que soit ce que le citoyen a posé comme acte il mérite d'être traité avec dignité considération et respectabilité donc vous voyez que vraiment comme je venais de le dire on venait de rompre un contrat social qui ne s'explique pas c'est à dire que pour des simples dénonciations quelqu'un arrive à être tué avec une telle cruauté ce Raoul ça fait tellement mal j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que comme je le disais tout à l'heure le message qui est passé ce n'est pas forcément la coopération des journalistes non c'est pour tous les citoyens même nous qui parlons là on va dire bon le docteur Somba a dit tel mot il faut le chercher donc nous ne sommes pas tous en sécurité ce n'est pas forcément les journalistes donc nous-mêmes qui parlons on doit y mettre beaucoup de mesures parce que on ne sait jamais vous pouvez sortir de ce studio on vous attend à la débat tout à fait docteur Somba je propose qu'on marque une pause on revient dans la deuxième partie de cet entretien on parlera toujours de cette affaire mais de deux autres actualités essentielles à tout de suite au centre de toute action humaine se cache toujours une volonté d'affirmation de soi une envie de se démarquer de créer la différence d'être au devant de la scène d'attirer vers soi la lumière enfin de marquer les esprits un signe de grandeur la marque des grands leaders fidèle à sa tradition d'être toujours à l'écoute de sa clientèle d'innover de sublimer et d'accompagner à la perfection le groupe G&G Consultings à vos côtés depuis plus d'un an est heureux de vous annoncer la création de G&G Production doté d'un parc matériel des plus aboutis et qui obéit au nombre international de production G&G Production est désormais à vos côtés pour vous accompagner à travers la production des spots publicitaires des publics reportages des films d'entreprises et de mariages des émissions télé des shootings photos le tour accompagné des conseils en stratégie de comédie et marketing pour mieux positionner vos marques G&G Production est situé au deuxième étage de la pharmacie Japoma à un kilomètre de la totale Colbon en allant vers le stade téléphone plus 237 680 4141 4145 G&G Production pensez nous réalisons du Ticotac du Ticotac deuxième partie nous sommes toujours en compagnie du docteur Luisson et Somba et en ligne de mire cette affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo docteur Luisson et Somba est-ce que la justice camerounaise n'est pas mise à l'épreuve dans le cadre de cette affaire depuis des années l'opinion a une perception de notre justice qui prononce des jugements en fonction de là où on se trouve mais est-ce que avec cette situation les choses peuvent autrement être perçues oui monsieur Raou ce que je dois vous dire et très sérieusement et même rigoureusement c'est que notre justice camerounaise a perdu de sa crédibilité et même de sa légitimité parce qu'aujourd'hui il y a une montée en puissance de ce qu'on appelle la justice populaire c'est-à-dire les gens peuvent faire maintenant régler leur compte directement sans plus arriver devant la justice parce que nous avons eu un cas où un monsieur porte plainte régulièrement le monsieur va en justice et il est même condamné régulièrement mais deux jours plus tard il voit ce monsieur en train de boire dans un snack le monsieur qui l'a entré devant les tribunaux est devenu presque fou et vous voyez ça veut dire quoi même dans le sens d'attirer les investisseurs parce que vous savez que la justice a un rôle important dans le sens justement de l'attraction ou de l'attractivité des investisseurs parce que les investisseurs qui viennent au Cameroun doivent être convaincus de ce que si la justice est bonne je peux venir mettre mon argent sur le doteau je saisis les juridictions compétentes et je suis restitué dans mes droits donc tout cela pour dire quoi pour dire que notre justice aujourd'hui est fragilisée est délégitimée tout simplement parce que on se rend compte que c'est désormais l'argent qui le porte droit c'est à dire que si vous avez de l'argent et que vous avez tué quelqu'un vous n'irez pas en prison mais à qui la faute docteur Yson va ? qui en est le principal responsable ? écoutez la faute c'est que c'est celui qui a le pouvoir discrétionnaire de mettre des gens où il faut parce qu'on dit toujours qu'il faut mettre des gens compétents à la place où il faut au moment où il faut mais quand vous avez je n'ai pas un cas vous voulez dire que Laurent Yson n'est pas compétent pour être à la justice non il est même compétent mais il a déjà trop mis de temps à la justice monsieur Romare Tenga voilà un autre aspect qui mérite d'être souligné écoutez la bonne gouvernance voudrait qu'il y ait quand même un principe de rotation vous avez fait trois ans à un ministère on vous enlève on met quelqu'un d'autre si pour un moment pour vous balancer dans un autre ministère cela ne génère pas mais vous faites 18 ans 20 ans à un ministère monsieur Romare Tenga mais vous devenez intouchable c'est pourquoi aujourd'hui le chou de l'État a la difficulté à remanier parce qu'il a laissé déjà des postes pendant 20 ans ministres 25 ans ce n'est plus normal dans une population aujourd'hui qui est montée à près de 30 millions de Camerouniens mais on laisse perdurer à des postes des gens d'une telle manière ça ne peut que créer des goulots d'étranglement et vous voyez aujourd'hui s'il n'y a pas cette affaire de Martinel Zogo je vous assure à mon sens il n'y aurait pas eu mouvement parce qu'il n'en aura même pas il ne devrait pas y avoir parce que quand vous prenez la logique qui s'y est aux élections vous savez que le président nous a habitués qu'après les élections législatives parce que vous savez il y a une hiérarchisation des élections qui n'est pas respectée vous voyez nous passons au sénatorial on nous devienne commencer par les élections municipales les élections régionales et les élections sénatoriales parce que le collège électoral qui va élire les sénateurs sont constitués des conseillers municipaux et des conseillers régionaux après cela les élections sénatoriales on organise l'élection présidentielle maintenant après l'élection présidentielle il faudrait que le président de la république cherche la majorité au parlement les moyens pour lui pour agir en toute sécurité on organise maintenant les élections législatives et après cela le président de la république possède à une redistribution des cartes au regard justement de ceux qui ont participé à son maintien à travers les suffrages donc le seul fait qu'aujourd'hui on voit tout cela cela démontre qu'il y a une question de gouvernance et le professeur Yandré de la Côte d'Ivoire qui disait que démocratiser c'est introduire des nouvelles institutions et introduire des nouvelles personnes qui seront porteurs des nouvelles idées or quand vous laissez un ministre là 18 ans 20 ans vous voulez qu'il soit commun il ne peut devenir qu'un roi dans son royaume aujourd'hui docteur Nizan Isomba aujourd'hui si dans le cours des enquêtes dans l'affaire Martinez-Ogo s'il s'avère comme le nom du Gdat des Sceaux semble revenir s'il s'avère par exemple qu'il est impliqué dans cette affaire est-ce que vous pensez qu'on pourra le mettre à la disposition de la justice est-ce que le président lui-même ne pourra pas peser de son poids par exemple pour essayer de le ménager parce que si jamais il est effectivement impliqué dans cette affaire ça risque de débranler pratiquement toute la justice du pays non pas du tout notre article 1 du Côte d'Opénat dit que tous les Camerounais sont égaux devant la loi tous les Camerounais sont égaux devant la loi non c'est d'abord le principe qui est posé tous les Camerounais sont égaux devant la loi et monsieur Romain je voulais vous faire aujourd'hui une confession le chef de l'état s'est resté fidèle dans ses amitié il s'est resté loyal dans ses relations mais quand il sent que sa dignité peut être écornée et que l'image de l'état peut en partir comme c'est l'autant vous êtes en train de parler de la justice je vous assure je suis certain que si le gars de Sceau qui est présumé être commanditaire dans cette affaire et que ça se révèle vrai je reste certain que le président ne va pas le protéger parce qu'il y a là un souci de protéger l'image du Cameroun de protéger notre justice parce qu'on ne peut pas laisser à la tête de notre justice quelqu'un qui est au commande des actes de cruauté comme ceux que nous avons enregistrés donc moi je pense et je reste convaincu qu'à un moment donné une année d'or de 16 secondes Ferdinand Yonou joue au Songo avec le chef de l'État en Boméka à 16h45 il demande qu'on mette un poste à côté du on met le poste ils sont en train de jouer au Songo du coup Ferdinand on le suit remaniement 17h remaniement du gouvernement papa il était ministre de la culture et il voit le président l'enlève il avait le président assis et on dit au journal qu'il venait d'être dégommé de son pot de ministre de la culture il balance les trucs du Songo il dit au président donc c'est pour vous démonter à quel point et ça c'est François Matéry qui nous disait que le président Paul Biya est l'homme le plus énigmatique que le monde que l'Afrique et le monde n'est jamais connu est-ce que la situation actuelle avec Noka Matinez ne tend pas un peu à tirer l'attention du chef de l'État parce qu'on semblait négliger le phénomène mais si un peu plus d'une vingtaine de membres de la DGRE avec des responsables de ce grand service de renseignement du Cameroun de l'intérieur comme de l'extérieur sont interpellés dans une affaire comme celle-là est-ce que ça ne remet pas aussi en cause la sécurité du président de la République parce que le cœur du Cameroun par exemple c'est forcément son renseignement si aujourd'hui les systèmes de renseignement ont pu être infiltrés de la sorte par des individus qui ne devraient pas le faire au point d'assassiner d'autres personnes est-ce que ça ne devrait pas interpeller le chef de l'État sur ce qu'il est urgent qu'il agisse pour sa propre sécurité également mais bien entendu monsieur Romare Tenda vous me coupez la lèvre sous le pied mais je l'avais déjà dit sous d'autres cieux cette affaire qui commence comme une étincelle va produire des grandes flammes tout simplement parce que tous les guéguers autour de cette affaire ont fait debout sur une question de succession du chef de l'État au-delà de la succession c'est une question même de sa protection personnelle expliquez-nous cela parce que quand vous regardez ce qui se passe il y a comme une guerre entre les clans qui se sont constitués autour du chef de l'État une affaire de clans et quand vous regardez la manière avec laquelle Martinez de Goua a été assassiné c'est une interpellation pour le chef de l'État parce que je le disais sur un autre plateau qu'il faudrait que le chef de l'État fasse attention parce qu'il peut à partir de cette affaire lorsque les clans vont se mettre en duel c'est lui qui peut être au final trahi et sa faim peut être funeste pourrait être funeste si en réalité il ne prend pas au bras le corps ce qui est en train de se passer donc la question que vous posez est pertinente c'est-à-dire qu'en fait dans le scénario que nous sommes en train de voir qui tourne autour des guéguers entre des clans qui entourent le chef de l'État au point où sa sécurité sa sécurité les gens sa ceinture de sécurité se trouvent être infiltrés comme c'est le cas je dis bien que le président Paul Billard qui a une fine qui a une maturité assez élevée et qui est d'une intelligence fine doit comprendre que ça c'est pour aboutir vers lui c'est-à-dire que comme on dit souvent tout part vers lui tout revient vers lui parce que ce que nous sommes en train de voir c'est une guéguerre qui tourne autour de sa succession et comme il est encore vivant je pense qu'il a les marges de manœuvre pour éviter que l'opin arrive et c'est l'opin justement celui parce que quand vous regardez de telles actions des clans qui se constituent qui ficellent un certain nombre de choses pour qu'au final on abatte celui en qui on veut forcément remplacer parce que l'idée monsieur Romare c'est quoi ? c'est que ces gens ont tellement mal gouverné qu'aujourd'hui on peut dire de l'autre pan c'est-à-dire que la prison parce que nul ne se sent à l'aise que s'il est chez lui ou s'il est chez soi mais lorsque vous avez déjà vous savez la nature de nos prisons la qualité de nos prisons et que vous êtes certain que s'il y a un vent qui prend l'axe contraire vous serez mis aux arrêts personne ne va aller dans ce cachot là donc pour ma part la question que vous posez est essentielle et fondamentale c'est-à-dire que tout ce qui se joue là c'est une retraite j'allais dire comme Jean-Oubert Wafo que c'est la nuit au couteau au long couteau qui a commencé et que les uns et les autres doivent faire très attention sur tout le choc est-ce que vous croyez que c'est une situation qui est facilement soluble ? elle est soluble elle est soluble si le président de la République décide d'entrer dans une sévérité normale c'est-à-dire dans la punition c'est-à-dire qu'il se débarrasse de tout cela qui l'entoure et qui guette son poste et surtout que ils sont très nombreux à le guetter ça fait de sorte qu'il doit profiter dans cette occasion pour essayer de véritablement voir tous ceux qui guettent son poste et qui ont plongé dans les caisses militants parce qu'il y a un célèbre auteur qui disait que celui qui a mangé l'eau du roi même 5 ans plus tard il rendra les plus et ça veut donc dire que le président de la République a donc le pouvoir d'investiguer et d'avoir toutes les informations sur ses ministres et il connaît tout ce qui l'entoure et qui veut le pouvoir si vous vous rappelez très bien vous allez vous rendre compte que chaque fois que le président de la République sans son est un responsable on a vu à Oluca Marafa Amidou Yaya c'est-à-dire que comme on dit souvent proche du pouvoir près du pouvoir vous voyez que vous avez remarqué que tous les SGPR qu'on a eus n'ont pas lésiné sur le fauteuil du chef de l'État donc c'est pour dire que le chef de l'État n'est pas il sait ce qui se passe et je pense qu'il a encore une possibilité il a encore une marge de manœuvre pour essayer de recadrer les choses avant que l'opin arrive pour recadrer dans ces choses il faudrait qu'il remonte la ceinture et qu'en remontant cette ceinture il lance justement la valve des sanctions pour que tout cela puisse reconder de l'exact dans le cachot alors une autre actualité qui a marqué la vie nationale ces jours c'est la hausse du prix du carburant à la pompe quel impact cette augmentation aura sur le train de vie des Camerounais oui un impact assez un impact considérable une influence considérable parce que vous savez lorsque on touche aux ressources naturelles surtout pétrolières gazières minières comme c'est le cas en l'espèce le gazole l'essence vous savez que le secteur pétrolier énerve tous les autres secteurs de la vie publique parce que quand on normal comme c'est le cas c'est à dire on va augmenter le carburant comme c'est le cas ça signifie que le transport va devenir cher c'est à dire vous avez vu aujourd'hui quand vous partiez des écoles publiques pour l'université c'était 100 francs mais maintenant c'est 200 francs ça va également profondément toucher et c'était névralgique tel que le secteur des garées alimentaires vous voyez qu'aujourd'hui même les bains c'est l'âme ce n'est plus évident mon épouse encore je l'accompagnais je crois c'était dimanche elle me dit qu'elle prenait quatre j'allais dire quoi à l'époque pour faire le congrès quatre morceaux de banal qui était à 100 francs aujourd'hui les quatre morceaux sont à 250 francs donc vous voyez que la hausse des prix du carburant impacte négativement sur les autres secteurs de la vie publique et ça devient extrêmement difficile vous voyez que à partir de là même le transport des marchandises les dames qui entrent dans les brousses qui portaient peut-être une marchandise à 4 000 ou à 3 000 se retrouvent à les transporter à 10 000 ce qui est évident c'est que le prix du manioc va augmenter le prix de la patale va augmenter ainsi de suite donc la hausse des prix à mon sens a un impact notable sur la vie des citoyens et ça n'est pas abouti qu'à la vie chère est-ce qu'elle était évitable cette hausse ? écoutez on pouvait la contrôler on pouvait la contrôler compte tenu des ressources naturelles dont dispose le Cameroun et compte tenu des intelligences dont dispose le Cameroun on pouvait la contourner on pouvait peut-être l'élever mais pas jusqu'à ce niveau parce qu'on se rend quand même compte que 110 francs ou 130 francs ou par ailleurs on a élevé à 40 francs vous voyez qu'il y a un problème à mon sens qui n'a pas marché c'est-à-dire et vous savez dans une prise de décision il y a ce qu'on appelle l'impact psychologique c'est-à-dire on pouvait balancer ce qu'on appelle un ballon d'air on essaie de voir un peu l'attitude de la population et peut-être prendre une décision finale mais vous voyez que c'est tombé comme un coupé un 17 et on apprend que dès le lendemain les prix vont augmenter et ça a produit l'effet boomerang que ça a produit aujourd'hui je vous assure c'est très évident et je l'avais commenté d'ailleurs pour ceux qui suivent l'actualité à l'issue du discours du chef de l'école le 31 décembre j'ai rélevé qu'en fait la vie en 2023 la vie sera extrêmement dure et c'est comme ce matin le début alors faisons une incursion en politique les partis politiques en liste pour les sénatoriales vient d'être publié la liste vient d'être publiée par Élection Cameroun dans la Damawa le RDPC va compétir face à l'UNDP dans la région du centre le RDPC sera face à FDC et puis dans la région de l'Est ça sera RDPC contre UNDP dans le Grand Nord on a l'ANDP le RDPC l'UNDP MDR dans la région du littoral le RDPC sera en compétition face au PCRN au nord ça sera le FNNC le RDPC l'UNDP dans la région du Nord-Ouest le RDPC sera face au SDF dans la région de l'Ouest le RDPC l'UDC et l'UMS sera en compétition et puis dans la région du Sud le RDPC va faire cavalier seul tout comme la région du Sud-Ouest quelle analyse faites-vous de ces listes en attendant bien entendu les recours à Éleca oui ce qui est évident c'est qu'on ne va pas faire de la langue de bois le RDPC parle déjà gagnant avec 2000 ans quand nous voyons d'ailleurs le collège électoral qui est convoqué vous convenez avec moi que ce n'est qu'une évidence les chances des partis de l'opposition sont extrêmement réduites il faudrait peut-être que le RDPC entre dans une sorte de parlementarisme de couloir pour laisser la place certainement à d'autres qui vont compétir parce que sinon nous aurons un Sénat monocolor c'est-à-dire qu'il n'aura que est-ce qu'on ne s'achemine pas vers là le RDPC c'est évité ça parce que je me rappelle que dans la Damaoua une fois ils ont laissé le SDF un poste qu'est-ce qui s'est passé ils ont fait esprès de ne pas respecter la composition sociologique tu vois dans de la région et le SDF avec tous ces éléments d'ailleurs qui n'avaient même pas un conseiller municipal encore moins un conseiller régional mais ils leur ont laissé la possibilité donc le RDPC qu'on ait joué à ces saucissonnages là pour que le Sénat ne se retrouve pas dans une logique monocolore mais ce qui va se passer c'est simplement que il y aura toujours cette majorité obèse des sénateurs du RDPC au regard vous avez vu dans le sud c'est cavalier seul dans le nord-est et même dans les deux zones du QEU ce n'est qu'une évidence donc c'est pour dire que le président de la République doit corriger c'est pourquoi je faisais remarquer à quelqu'un que le Sénat n'est pas la même chose que le Sénat qui a été dissous au Sénégal au Cameroun quand vous allez opter pour la dissolution du Sénat sachez que vous avez diminué les pouvoirs du chef de l'État et le chef de l'État n'aime pas qu'on diminue ses pouvoirs parce que les 30 sénateurs qu'ils nomment discrétionnements lui permettent justement de corriger les frustrations de ceux qui n'ont pas pu être élus vous voyez et même je relève encore qu'on peut même permettre au chef de l'État de faire participer ou bien de faire nommer beaucoup de femmes parce que généralement quand vous avez regardé moi j'ai regardé un peu les listes vous voyez dans le littoral ici mais il y a je crois une seule femme vous voyez donc le président de la République doit profiter les femmes ne sont pas représentatives voilà les femmes ne sont pas représentatives et représentées cela veut dire simplement que à travers le pouvoir discrétionnaire qui revient au chef de l'État il peut corriger cela parce que vous savez M. Ravé il y a eu un débat pour l'institution du Sénat cela date du 18 mars 1993 et l'idée d'instituer le Sénat est venue du comité Joseph Oulat et au départ il était prévu que le président va nommer les 5 ans sénateurs sur les 100 et que le Sénat va représenter les chefferies traditionnelles les collectivités territoriales décentralisées et les grandes catégories sociales politiques et économiques et culturelles alors l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale en 1995 était un débat houleur et c'est à l'issue donc de cela qu'on arrête que le président va nommer TAR et que le Sénat soit élu au super-universal indirect et qu'il y a deux tendances ce jour-là lors du débat une tendance hostile qui estime que le Sénat c'est une chambre budgétive c'est une réserve des bières c'est une institution de trop qui va venir alloudir le processus d'élaboration des lois mais à côté de cela il y a une autre tendance favorable qui a estimé que non le Sénat est une chambre qui va venir apaiser les velléités de l'Assemblée nationale et que le Sénat va permettre au chef de l'État la chambre sénatoriale permettra au chef de l'État de corriger des frustrations et au-delà de cela on a donc fait du président du Sénat celui-là qui éventuellement pourrait assurer la vacance de l'État voilà un peu tout ce qui s'est passé autour de cette institution pour l'histoire nous renseigner avec beaucoup de plaisir d'accord merci beaucoup docteur Elisa et Soba merci je crois que c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien merci grandement d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous dans cet autre du bureau du Ticotac merci c'est moi qui vous remercie d'avoir acheté votre télévolu sur moi j'espère que les télés aux éditeurs qui ont suivi cette émission trouveront un intérêt un intérêt parce que nous avons abordé les questions qui minent notre société je pense que les questions et les réponses qui ont été apportées peuvent satisfaire les ailes et les ailes d'accord c'est la fin de cette émission Raoul merci Romarie et docteur et Soba s'il vous plaît je souhaiterais que vous restiez toujours disponible pour nous quand on aura besoin de vous parce que vous êtes une valeur sûre au Cameroun merci encore merci à toute l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission merci à l'équipe de supervision et de coordination merci à vous de nous avoir regardé continuez de suivre l'actualité sur JNJ Média nous sommes au cœur de toute actualité au Cameroun et même partout ailleurs et naturellement écrivez-nous aux adresses qui s'affichent actuellement au bas du petit écran quant à nous quant à nous on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité du Ticotac avec le même plaisir et le même désir à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada